Et puis on finit par rencontrer Raphaël Scannapieko, juste en face du bateau libyen. Je vous me méfie avec vous. Pourquoi vous méfiez de moi ? Parce qu'avec les journalistes, si c'est pour passer dans la poêle à frire, je vais passer là. Si c'est quelque chose qui est normal, je vais. Si c'est pour entrer dans des coups tordus, je rentre pas, je vous parle franchement. D'accord. Bah moi je pose juste des questions, je suis journaliste, il n'y a pas de coups tordus. Allez-y, je vous écoute. D'accord. C'est parti pour les questions sur le bateau libyen. Et vous, alors vous avez combien de bateaux qui vont pêcher le thon rouge ? Le thon rouge, on a un bateau qui est sur le thon rouge. Et vous avez aussi ce bateau là, le Safa 4 ? Le Safa 4 c'est de la gestion, des bateaux libyens qu'on a en gestion, qui appartiennent à les propriétaires libyens. Comme il n'y a pas de pêcheurs, c'est nous qu'on les gère. C'est pas vous le propriétaire ? Ah non pas du tout. C'est un bateau qu'on a en affrêtement. C'est bizarre parce que moi j'ai rencontré des marins qui me disaient que c'était vous le patron. Je suis le patron, oui, le capitaine, le capitaine, le gestionnaire. Mais après, le bateau, c'est tout bon, on l'a dit bien. Ils s'appellent comment alors le propriétaire ? Le propriétaire, c'est monsieur Abdelaziz Khalifa. Vous pouvez nous manger les documents ? Oui, oui, oui. Raphaël Scanapieco accepte de nous présenter l'acte de propriété du navire. Antonia, Antonia, on voit qu'on va faire du bordel pour rien. Vous voulez savoir le propriétaire du navire ? Ah, mais il faut aller à... Il faut aller à Libby là. Oui, et il s'appelle comment ? Aziz. Et alors, si vous avez les papiers du bateau ? Oui. C'est juste pour les voir, en fait. Je... Non. Je ne vais pas vous faire voir, c'est que j'aime pas te mettre. Non, c'est juste. Non, c'est juste. Non, c'est réellement... Finalement, Raphaël Scanapieco change d'avis. Nous n'en saurons pas plus sur ce fameux Aziz. Reprenons l'interview. Et ça vous permet de jouer, effectivement, sur des bateaux français, sur des bateaux libyens et de pêcher sur les deux types de bateaux, en fait ? Ça ne me permet rien du tout. Ça me permet de travailler sur... Avec des bateaux français. Ça me permet de travailler sur des bateaux libyens. C'est ça. Mais ça vous permet de récupérer du quota en plus ? C'est une manière de contourner les limites de quotas européens. Est-ce que ça vous fait du quota en plus ? Mais ça n'a rien à voir avec le quota européen. Ça n'a rien à voir avec le quota européen. C'est légal. Il n'y a rien qui l'interdit. Pêché sous quota libyen, la combine n'a rien d'illégal. Mais il y a plus ennuyeux. Raphaël Scanapieco est mis en cause dans une toute autre affaire. Une affaire dans laquelle il est soupçonné de fraude au quota. Cette fois-ci, ça s'est passé sur ses bateaux français. L'armateur est mis en examen pour abus de confiance et déclarations mensongères à une administration. La justice lui reproche de ne pas avoir déclaré une partie de sa pêche. 379 tonnes de thon rouge en 2008, 22 tonnes en 2010, 58 tonnes en 2011. Ça en ferait des centaines de tonnes non déclarées. Vous êtes mis en cause dans des affaires de fraude au quota ? Fraude au quota ? Non, c'est terminé. Il n'y a rien. Moi, je ne suis pas auditionné pour fraude au quota. C'est déclarations mensongères à l'administration. Non, non, non. Il n'y a plus de confiance. Quand ça sortira, vous le verrez. Pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Parce que moi, je veux dire, j'ai quand même... Non, là, vous avez... Regardez, là, par exemple, vous êtes ici. C'est très clairement écrit, effectivement. Déclarations mensongères à l'administration publique en vue d'obtenir un avantage à vue de confiance. Et on vous accuse de ne pas avoir déclaré correctement les quotas d'autom. On m'accuse de ne pas avoir déclaré. Non, pas de ne pas attendir. De ne pas avoir tout déclaré ? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas pour ça. Attendez, qu'est-ce que je dois déjà dire à l'audience ? Pour non-inscription au journal de bord. Je ne suis pas dans la fraude. Je ne suis pas dans... Là, c'est un package pour... Là, c'est ce qui vous concerne. Oui, voilà. Pour nous, pour attendir. Quand même, en garde à vue, vous avez admis que vous n'aviez pas déclaré la totalité. J'ai rien admis, moi, en garde à vue. Regardez, c'est marqué ici. Non, 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 non. Voilà, attendu que, notamment lors de sa garde à vue, Raphaël Scania-Pieco a reconnu ne pas avoir déclaré, d'une part, une quantité, donc, de 7 716 000. Mais qu'est-ce que... Non, non, mais... D'autre part, une quantité de 17 000. Non, 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 non. Il précise que c'est volontairement qu'il n'a pas inscrit ses pages sur les journaux de bord. C'est pas moi qui l'invente, ça, monsieur Scania-Pieco. Non, non, ça, 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 c'est pas moi, si vous avez... Attendez, regardez, Raphaël Scania-Pieco. Mais vous me montrez ces papiers. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Pour vous, tout ça, c'est faux. Vous n'avez jamais menti sur les déclarations... J'ai jamais menti sur les déclarations. Bah, alors, pourquoi la justice dit ça ? La justice, c'est facile, hein. Si, moi, je vous dis, votre mari... Votre mari vous fait cocu. Vous allez me dire... Je veux pas le rapport, là. Mais c'est exactement pareil. Vous me dites que moi, j'ai fraudé. Moi, je vous dis, votre mari... C'est juste ce qui est écrit dans les jugements ou dans les... On m'a dit que votre mari vous trompe, hein. Bah, la justice, c'est pas juste, on m'a dit que... Non, non, mais votre mari vous trompe, hein. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Vous êtes sûr ? Eh bien, je vais le voir. Quand je... Si vous m'envoyez divorcer... Et là, c'est exactement pareil. Quand vous reviendrez... C'est pas un rapport. Si, si, le rapport, il est le même. C'est quoi ? Le rapport, il est le même. Alors, le lien entre cocu et fraudocota, on vous avoue, on le cherche encore. D'accord, très bien. J'espère que tu as enregistré. Bah, j'espère aussi, hein. Après tout, quelle importance, lorsque l'on pêche l'un des plus gros quotas de thon rouge. Merci, monsieur. Merci.